Bonjour à tous, c'est Christa de la chaîne Au Nom de la Rose, chaîne de guidance intuitive. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne un sujet un petit peu plus délicat puisque je vais m'intéresser essentiellement aux couples qui sont actuellement en crise où il y a beaucoup de conflits dans le couple. On va essayer de regarder à l'aide du tarot et des oracles ce qui se passe en tout cas en ce moment pour vous et comment pallier à la situation, comment améliorer cette situation au fur et à mesure des tirages. Donc je commence avec le signe des capricornes que j'ai tiré au sort, c'est encore tombé sur les capricornes, donc peut-être justement, c'est peut-être ce signe, ces personnes qui ont le plus besoin en tout cas de conseils actuellement par rapport à leur vie sentimentale et à leur vie de couple. Donc cette guidance concerne les personnes qui sont accompagnées en couple, que vous soyez mariés ou paxés, mais également les personnes qui vivent en couple, qui habitent ensemble, qui ne sont pas forcément unis par le mariage, et puis les personnes qui sont en couple et qui n'habitent pas forcément ensemble. Voilà. Donc j'ai regardé à l'aide du tarot l'énergie principale pour vous mes amis capricornes, et j'ai obtenu pour vous la tour. Donc l'énergie principale correspond vraiment pour vous à une période en effet de crise au sein de votre couple. Il y a en tout cas vos habitudes qui ont changé, il y a des choses, il y a peut-être un événement dans votre vie qui a fait que votre monde, en tout cas votre vie sentimentale, s'est un petit peu écroulé malheureusement. Et donc je pense que certains capricornes vivent une situation difficile au sein de leur couple actuellement. On est en train de revoir un petit peu, de revisiter la situation en fonction de ce qui s'est passé, parce que je pense qu'il y a un événement qui vous a choqué ou bouleversé. En tout cas c'était un événement inattendu pour vous, vous avez été très surpris. Et puis on voit que là que les choses commencent un petit peu à se transformer. En tout cas on accueille beaucoup plus de vérité ici par rapport à la situation. Donc l'énergie principale est quand même assez chargée pour vous, il y a quand même des conflits, des disputes dans l'air, puisque je vois cette foudre qui est là, qui s'abat un petit peu sur votre couple ou sur vous-même. Et donc pour moi qui est signe de conflit et de tension. En tout cas c'est l'énergie principale, en tout cas de ce que vous vivez actuellement au sein de votre couple. La deuxième carte va concerner l'énergie, on va dire, qui peut vous aider, l'énergie positive, votre force au niveau de votre situation sentimentale actuelle et au niveau de votre union. Donc j'ai obtenu pour vous le 9 de bâton. Donc certains capricornes ici essaient en tout cas de ne pas tomber dans l'amertume, dans une trop grande amertume. Il y a vraiment l'idée ici, vraiment pour certains capricornes de tenir bon face à la situation et d'éviter non plus trop d'énergie négative. Donc votre force c'est que vous êtes en train d'essayer de prendre le dessus par rapport à la situation pour ne pas être trop dans les reproches et être trop dans l'amertume par rapport à cet événement qui vous a bouleversé ici. Alors je sens quand même pour certains capricornes l'idée d'épuisement quand même qu'on est un petit peu fatigué par rapport à cette situation là. Et ici on essaye vraiment de tenir bon, de tenir le coup par rapport à la situation. On se défend, on essaie, on essaie de... Oui c'est de tenir bon, on essaie parfois, on est un petit peu sur la défensive, on a envie de rétorquer, mais on essaye quand même de ne pas tomber dans cette amertume là et c'est votre force en tout cas ici par rapport à ce que vous vivez. Ici ce sont les blocages, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer par rapport à cette relation là, par rapport à votre union. C'est l'as de couple. Alors l'as de couple parle d'émotions, c'est un nouveau commencement par rapport aux émotions. Ce qui bloque c'est que vous n'arrivez pas à prendre le dessus par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la situation. Ici on n'arrive pas à renouveler quand même la situation et les émotions. Ici on essaye quand même de tenir bon et de ne pas tomber dans l'amertume. Du coup on garde ses émotions un petit peu pour soi. Il y a l'idée quand même ici de sentiment étouffé qui vous affaiblit. D'accord ? J'ai l'impression que pour certains capricornes, l'idée ici c'est quand même de savoir écouter ce que vous dit, vos ressentis, vos émotions. De faire un petit travail quand même par rapport aux émotions, histoire de ne pas les étouffer. D'accord ? Ici j'ai l'impression que pour certains capricornes, on n'est pas prêt ou prête à se lancer dans une réconciliation ou dans autre chose. On a besoin avant tout de s'écouter soi plutôt que d'écouter l'autre. D'accord ? Il y a ici quand même une idée de position d'attente par rapport aux émotions, par rapport aux ressentis et ce que l'on ressent, par rapport à ses sentiments. On a aussi certains capricornes qui refoulent un petit peu la situation. Voilà, on essaye d'éviter un petit peu cette situation douloureuse. Donc il y a vraiment l'idée ici de revenir à son monde intérieur pour comprendre sa petite voix intérieure qui nous dit, voilà, peut-être qu'en ce moment je ne vais pas bien. Donc il y a cette écoute-là, en tout cas, de la tristesse ou de la déception à mettre en lumière pour pouvoir comprendre les choses et accueillir un nouveau départ, en tout cas, par rapport à votre relation sentimentale. Voilà mes amis, je vais continuer maintenant avec un petit Lenormand. Donc c'est le Louis Vintage Lenormand. On va regarder la situation. Là, je vois un homme. Je vois un homme, en tout cas, présent. Ça doit, c'est vous. Ça vous représente, le consultant, vous, qui est en train de regarder la vidéo. Ou bien votre compagnon, mesdames. Ou un homme proche de vous, tout simplement. Donc ici, en effet, vous êtes dans la confusion par rapport à votre couple, par rapport à votre partenaire. Il y a un esprit qui est peu clair par rapport à la relation. Alors, je coupe. Alors, ici, il y a des non-dits. Il y a de la non-communication. Il y a besoin d'apprendre des choses. Il y a peut-être une situation qui est confuse. Et puis, il y a des non-dits. Ici, il y a peut-être une révélation pour vous, au sein de votre foyer. Alors, ça peut être, vous allez certainement découvrir quelque chose par rapport à l'autre. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à l'autre, au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Peut-être que quelque chose va vous être révélé, des non-dits. Vous allez apprendre, en tout cas, quelque chose. Mais il y a également aussi, pour certains capricornes, l'idée de beaucoup plus de réalité intérieure. d'apprendre et de découvrir quelque chose sur soi par rapport à cette relation-là, d'accord ? Par rapport à la situation délicate et difficile que l'on vit. Donc, neuf cartes pour vous. Allez, je les place bien. Et puis, j'espère qu'on voit tout. Oui, c'est parfait. Je vais même déplacer les cartes du haut qu'on voit à moitié, là, j'ai l'impression. On y va ? Ouais, c'est bon. Allez, la carte du milieu. Alors, ici, avec la carte du cercle, on voit bien qu'il y a une situation qui va se terminer ou prendre fin. Ou alors, on va devoir transformer cette situation par rapport à des non-dits. On va apprendre quelque chose, ici, par rapport à la situation sentimentale que vous vivez. Et il y a peut-être quelque chose à transformer, obligatoirement, puisque le couple est en crise. Transformer les choses ou faire le deuil d'une situation. Alors, pour moi, c'est plutôt transformer les choses, d'accord, par rapport à quelque chose qu'on va apprendre au fond de soi ou par rapport à la situation de crise que l'on vit actuellement. Ici, avec la carte du soleil, il y a quand même l'idée de réussite, d'éclairer certaines choses qui sont en ce moment non dites. Là, j'ai l'impression qu'on peut communiquer, recevoir des SMS, en tout cas, recevoir quelque chose, un écrit, qui va mettre en lumière peut-être certaines choses au niveau de votre relation. Il y a l'idée quand même de nouvelles opportunités et de chances par rapport à des non-dits. On va découvrir quelque chose grâce à des écrits, d'accord, qui peut transformer en tout cas la situation. Ici, je vois quand même un blocage, un blocage, ici, peut-être un blocage émotionnel ou un blocage pour pouvoir faire avancer la situation. Là, en tout cas, votre partenaire revient vers vous, ou on revient vers une situation du passé, pour pouvoir l'élucider et en comprendre les raisons. Il y a quand même l'idée ici d'être protégé par rapport à cette situation et de suivre sa bonne étoile. Il y a quand même la mise en lumière de cette situation, le fait de reconnaître cette situation difficile en soi et grâce à des révélations. Ici, j'ai l'impression que vous pouvez recevoir un écrit, un SMS ou quelque chose d'écrit qui va mettre en lumière votre situation sentimentale avec votre partenaire actuellement. Donc ici, il y a quand même l'idée de chance par rapport à ça, par rapport à une situation qui revient vers vous du passé, qu'il va falloir transformer pour beaucoup plus de sérénité. Ici, par rapport à votre relation sentimentale, il y a eu une trahison avec la carte du serpent. Et ici, on est en train de réfléchir si on va finir la relation ou si on va transformer cette relation, parce qu'ici, c'est cette trahison qui bloque là. Ici, il y a quand même l'idée par rapport à une peut-être des non-dits ou quelque chose qui a été caché. Il y a cette idée de mettre en lumière ceci, peut-être grâce à une communication écrite qui pourrait vous révéler clairement la situation. Il y a quand même l'idée ici de devoir transformer cette situation ou d'y mettre fin par rapport à ce qui s'est passé, pour accueillir beaucoup plus de sérénité et un éclairage, une réussite par rapport à la situation. Donc, ici, pour le moment, c'est bloqué. Et puis, il y a l'idée aussi de communication un petit peu bloquée ici. Donc, il y a vraiment certains capricornes qui vont mettre en lumière une situation cachée et qui vont prendre soit la décision d'arrêter la relation ou de la transformer pour pouvoir accueillir beaucoup plus un éclairage par rapport à votre situation et beaucoup plus de positivité. Voilà, mes chers amis capricornes. Donc là, ici, le choix vous appartient vraiment. Je vais continuer avec l'oracle Moho pour voir comment la situation pourrait s'améliorer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Alors, il y a quand même l'idée ici d'accueillir de nouvelles émotions par rapport à la situation où vous vivez actuellement. Ici, voilà, je parlais d'émotion avec la carte de l'eau, on est dedans. Il y a l'émotion ici, il y a toute la sensibilité ici qui est peut-être certains capricornes un petit peu sont à fleur de peau, ce qui est normal. Mais ici, j'ai l'impression qu'au niveau des émotions, vous allez accueillir beaucoup plus de sagesse avec la carte de la pivoine au fur et à mesure du temps. Parce que tout simplement, il y aura la compréhension au niveau de la situation. Alors, ici, on a une situation qui est gardée sous silence, donc non-dit, une situation secrète. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas au sein de votre couple. Votre partenaire peut-être reste silencieux ou bien c'est vous par rapport à une situation ou par rapport à vos émotions. Il y a quand même l'idée ici d'accueillir plus de sérénité après avoir réfléchi, après avoir réétudié la situation. Mais ici, on reste quand même silencieux par rapport à ça, par rapport à une aventure, quelque chose qui n'a pas duré. D'accord ? Là, ici, il s'agit de retrouver un équilibre intérieur, donc certainement par rapport à une trahison. Il y a quand même l'idée ici d'avoir, de se sentir piégé par rapport à une situation sentimentale que l'on vit, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre union. De cette, voilà, il y a l'idée quand même de trahison. Donc ici, on va réfléchir par rapport à ça et faire un choix. Mais ici, il y a beaucoup de non-dits, il y a quand même un manque de communication. Et puis, on va découvrir des choses. C'est complémentaire par rapport au petit le normand, ici, avec l'oracle Moho. Parce qu'on va découvrir, il y a une situation qui va nous être révélée. Et c'est une situation qui est cachée. D'accord ? C'est comme si on était tombé un petit peu dans les filets de quelqu'un ou dans un piège. Et puis, pour pouvoir accueillir plus de sérénité en soi, on réfléchit beaucoup. Et on se permet de faire un choix sur une situation que l'on découvre et qui est restée sous silence. Ici, il y a quand même la notion de tension, de conflit qui est bien présente. Et puis, il y a l'idée de break. Il y a l'idée quand même de faire un break par rapport à votre relation sentimentale. Pour retrouver un équilibre. Peut-être que... Il y a peut-être eu également ici une situation courte, ici, qu'on a gardée sous silence. Des tensions. Bon, ici, peut-être qu'il y a des tensions qui vont durer un certain temps. Mais on va se permettre une pause pour pouvoir retrouver un équilibre dans la relation. Mais également, en premier lieu, au fond de soi. Un équilibre intérieur, personnel. Donc, s'occuper de soi, prendre soin de soi. Je vais continuer avec l'oracle Line of Love. On est vraiment dans la confusion, ici. On a un choix à faire, mais on est dans cette réflexion qu'on a vue également par rapport à sa relation sentimentale. On ne sait pas encore si on va renouveler quelque chose avec son partenaire. Si on va accueillir un nouveau départ. En tout cas, on est en train d'y réfléchir. On est en train de s'ancrer, ici. Déjà, comme je disais tout à l'heure, dans un premier temps, retrouver son propre équilibre. Donc, ici, je vais tirer neuf cartes également. Je vais les mettre sur le côté, ce sera plus simple. Hop, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai voulu la retourner un petit peu plus vite. Allez, on y va. C'est parti pour mes amis Capricorne. Alors, ici, on est un petit peu dans la peur de ce que va advenir de la relation. En effet, on a des peurs, des doutes au fond de soi par rapport à son engagement, tout simplement. Ici, il y a peut-être des couples mariés. Ici, bon, il y a quand même l'idée de réconciliation pour vous, mes amis Capricorne, de chance au sein de votre relation actuelle. Alors, ici, il y a de la communication qui revient. On va y avoir le dialogue qui va revenir. Par contre, on a très peur de se mettre en avant, de renouer, de dialoguer. Ici, on va communiquer quand même, on va aller vers une réconciliation par rapport à son union. On va parler également du fait de s'être senti trahi et blessé, peut-être par rapport à une tierce personne qui est venue dans la relation. Ici, on ne le voit pas vraiment au niveau de ce qui a pu se passer pour vous au niveau de cette trahison-là. Je suppose que peut-être une autre personne est venue perturber et déranger votre relation, parce qu'ici, il y a l'idée quand même de trahison et de se sentir blessé au fond de soi. Grâce à la communication, vous allez pouvoir renouer avec votre partenaire, parce qu'ici, il y a quand même l'idée de réconciliation dans votre engagement. Et il y a l'idée de retour quand même à des relations intimes. Par contre, ici, la peur règne parce que vous avez déjà été trahi une fois. Il s'agit ici de ne pas rester dans cette amertume si vous voulez un nouveau départ par rapport à votre relation. Mais moi, je vois ici quand même qu'il y a l'idée de réconciliation qui est là, avec votre partenaire. Alors, je vais reprendre le tarot pour voir ce qui va dominer pour vous réellement dans la relation. Alors, ici, en effet, il y a l'angoisse quand même de vivre cette épreuve. Voilà, c'est une preuve, c'est un moment délicat pour vous. Donc, ici, vous êtes angoissé, vous avez des peurs, des doutes par rapport à renouer. C'est ce qui va dominer réellement ici pour vous. Alors, ici, avec le 10 de Pentacle, c'est le résultat. Ici, on va favoriser la famille. Il y a un nouveau départ, un nouveau départ par rapport au partage, à la communication au niveau familial. Si vous avez des enfants, ici, on voit qu'il y a réunion. On voit quand même un couple heureux avec des enfants. Donc, c'est pour vous un nouveau départ. Ça, c'est en tout cas le résultat ici de votre relation. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réconciliation pour favoriser le partage, la communication, en tout cas, au sein du couple et au sein de la famille. La synthèse du tirage est le 2 de bâton. On est en train de réévaluer les choses. On est en train de reconstruire. On pense en tout cas à la reconstruction au niveau familial et au niveau au sein du couple. La carte de la tour nous parle aussi de détruire, de destruction pour pouvoir mieux reconstruire quelque chose au sein de votre relation sentimentale. Donc, malgré les peurs et les doutes, on va aller dans le sens de la réconciliation pour favoriser son bonheur familial, le partage et le retour amoureux. Ici, en tout cas, on est en train actuellement d'évaluer la situation pour un renouveau, mes chers amis capricornes. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Malgré des épreuves, des moments difficiles, pour moi, je vois quand même une réconciliation au sein du couple. Donc, voilà, j'en ai fini pour votre guidance aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a convenu. Si éventuellement, vous désirez une guidance personnalisée, je suis disponible. Je vous laisse mon adresse mail sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai le détail, en tout cas, et toutes les informations concernant mes guidances personnalisées. Merci pour votre écoute, vos abonnements, votre fidélité. Prenez grand soin de vous et de votre couple. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501